... Dans un de ses derniers billets d'humeur, Michel Santou, sur son blog, s'est agacé, s'est indigné de la décision de la municipalité de Narbonne de ne plus offrir de livres aux enfants de maternelle à l'occasion des fêtes de Noël. Alors au-delà des escarmouches politiciennes que ce genre de décision ne m'ont pas de déclencher, il y a là matière à réflexion, notamment sur la place du livre pour les jeunes, au sein de l'école et même des familles. Je suis en plein dans la société d'aujourd'hui, je dispose d'un smartphone, j'ai une tablette, j'ai un ordinateur, j'écris sur un blog et je me documente sur internet, notamment. Donc je suis en plein dedans. Et quand je me déplace en voyage, plutôt que d'embarquer 40 livres avec moi, qui encombrant, lourd, j'ai une liseuse, le Kindle, j'ai une tablette. Donc je lis aussi sur tablette. Vous parlez de cet objet livre. Est-ce que ce qui vous préoccupe, c'est l'objet livre en soi ou c'est plus la relation que cet objet va ? Bien sûr, c'est exactement ça. C'est plus la relation que ce type d'objet-là induit avec son environnement familial, précisément, mais aussi tout simplement de la relation qu'il induit avec celui qui le manipule, qui le touffe, qui le jette, qui le range. Donc c'est tout ça qui est accepté en question. Parce que pour moi, je peux me tromper, mais le livre étant plus qu'une tablette ou qu'un jeu est propice à la, on dirait-je, à une rupture dans le temps. En fait, on rompe avec un certain rythme de temps qui nous est imposé par toute une série de normes. La norme qui fait que l'on se lève le matin, le matin à l'heure pour aller à l'école, en revenir. La norme qui fait qu'on passe beaucoup plus de temps devant une télévision ou une tablette, etc. Donc c'est un objet qui oblige, c'est celui qui s'en empare, en fait, à entrer dans un univers de temps qui n'est pas celui de la société d'une manière générale. Il faut vivre avec son temps et je ne pense pas qu'il faille opposer, de manière antinomique comme ça, les supports. Le numérique d'un côté, face au livre, comme si le livre était en soi, effectivement. L'objet, par nature, est le seul objet à permettre un apprentissage de la lecture correct. Je ne pense pas, du tout. Il faut qu'il faille faire, qu'il faille utiliser ce genre de support pour nos enfants et les amener le plus rapidement possible, à savoir les utiliser, sans aucun doute. Mais encore une fois, je prétends, mais je peux me tromper, que les deux sont vente de pair. Vente de pair, je vais prendre un exemple qui me concerne, mais peut-être que je ne suis pas le bon exemple, mais quand même. Il y a des livres que je ne lirai pas, que je ne pourrai pas lire sur le support numérique. Pour quelles raisons ? Je n'en sais rien. Dans les premiers réunions de la bibliothèque, j'ai un montagne. J'aurais du mal à entrer dans Montagne avec ma tableau de numérique. Pourquoi ? Je n'en sais rien. Peut-être que j'ai un rapport particulier à ce livre-ci que j'ai, et je l'ai découvert à travers ce support. Et puis d'autres dont je veux absolument pouvoir les toucher, quand j'ai envie de les toucher. Pour quelles raisons ? Là aussi, je n'en sais rien. Peut-être un rapport physique à l'objet. Le toucher d'un papier, l'odeur d'un papier, le tordre, le poser, le jeter sur une chaise, sur un fauteuil. Ce qu'on ne peut pas faire avec une tablette. Une tablette est un objet sensible. Si on la jette, elle peut se casser. Et puis on peut faire une faute de manipulation, puis perdre le lit. Je crois que c'est difficile à faire quand même. Et c'est cette sensation-là, en fait, du contact avec la matière, que je ressens par moment, et qu'il me semble aussi important de faire comprendre et de faire aimer aux enfants à travers un objet comme celui-là. Ce qui est dommage dans notre société, c'est que l'on peut voir et apprendre beaucoup sur une ferme. Mais ce qui est dommage, c'est de constater que beaucoup d'enfants n'ont jamais vu de ferme pendant leur enfance. Et ils ont quelquefois beaucoup de mal à mettre un nom sur un animal. Donc on peut très bien, effectivement, aller sur Internet et aller consulter une ferme animée. Mais ce n'est pas suffisant. De mon point de vue, il faudrait aussi aller voir de près ce qu'est un animal, comment il est, comment il sent, comment il s'est déplacé. Des clients sensitifs. Des clients sensitifs. Et le livre en étudiant. Vous avez eu l'impression, ces dernières années, que la place du livre auprès des jeunes enfants avait tendance à prendre plus d'importance, ou moins, par rapport à la concurrence des jeux, des tablères ? Il y a toujours, autant si ce n'est plus d'enfants, il y a aussi, de toute façon, des tablettes à la médiathèque. Donc l'un ne va pas sans l'autre, en fait. Il se côtoie et tout va très bien. L'un n'élimine pas l'autre ? Non, pas du tout. C'est incomplet. Non, voilà. Oui, oui. Il y a des tapis à histoire régulièrement. Ce sont des tapis où on met en scène des livres à partir d'images. Et c'est toujours complet. Il y a toujours beaucoup, beaucoup d'enfants. Donc ils sont friands de tout ça. Les enfants viennent avec leurs parents ? Oui, oui, oui. Avec les parents, on a beaucoup d'assistantes maternelles qui viennent. Des crèches. On se déplace nous-mêmes avec ma collègue dans les crèches. On prend des livres et on va lire dans les crèches. Et les maternelles aussi ? Nous, on ne fait pas les écoles. C'est un autre secteur qui s'appelle les collectivités, qui s'occupe des écoles. Donc, pour vous, un futur lecteur, quelque part, c'est un passage obligé ici ? Ça manquerait beaucoup ? Oui, oui. Je pense que si l'enfant est passé ici, qu'il a touché les livres, qu'il a... Parce qu'au début, c'est que du toucher le livre. Ce n'est pas forcément de la lecture. Il a appris le goût de lire. Il y a un âge plus difficile, c'est l'adolescence. Donc, soit ils sont lecteurs de suite et ils lisent, ils lisent, ils lisent. Soit ils ne lisent pas du tout. Et là, il faut attendre après un autre âge pour revenir à la médiathèque. Est-ce que vous retrouvez des enfants qui sont venus ici découvrir les livres ? Vous les retrouvez plus tard dans les secteurs un peu plus âgés ? Oui, oui. Moi, ça fait plus de 10 ans que je suis ici. Et il y avait des tout-petits qui, maintenant, sont... Voilà, quoi. Qui lisent des BD, des romans. C'est un vrai parcours initiatique. Oui, oui. Il y a de très bons lecteurs. Et puis là, depuis le renouveau de la médiathèque, ça a donné un souffle nouveau aussi. Donc, il y a un nouveau public. Peut-être plus des enfants qui viennent de Saint-Jean-Saint-Pierre, Rasimbo. Un nouveau public, vraiment. Qui n'avait peut-être pas, naturellement, socialement, l'accès aux livres facilité. Oui, oui. Là, je trouve que la médiathèque devient, on dit, un troisième lieu. C'est vraiment le lieu où on revient se retrouver, où les mamans se retrouvent aussi. Et on ne peut pas empêcher ça. Enfin, c'est un lieu de discussion. D'ailleurs, vous voyez, il y a les petits fauteuils, la petite table. On n'est pas assis derrière une table, sur une chaise. Voilà, quoi. C'est vraiment un lieu convivial. Vous vous souvenez, vous, d'un livre particulier de votre petite enfance ? Moi, j'ai beaucoup aimé les Claude Ponty, qui sont encore très, très demandés. Donc, oui, ça a marqué mon enfance et ça continue, quoi. Je suis tombée dans la littérature jeunesse très tôt, quoi. Le rayon jeunesse, c'est un rayon qui a tendance à répétiser ? Oui. Ou à s'agrandir ? Alors, depuis l'ouverture de la librairie, à cette époque, il y a 7 ans, le rayon jeunesse occupait cette partie-là seulement. Donc, il s'est développé, on peut le dire. Donc, maintenant, il occupe tout cet espace. Et donc, là, on est encore limité par l'espace. Sinon, il pourrait prendre un peu plus de place. Alors, il s'est développé aussi parce que nous avons beaucoup de commandes de bibliothèques et médiathèques. Voilà. Je ne dirais pas que le livre jeunesse est notre point fort, mais bon, nous avons été reconnus dès le départ par le choix que nous avions fait comme des livraires connaissant un petit peu le sujet. Voilà. Les particuliers, les parents, les familles. Vous les voyez venir plus souvent chercher un livre jeunesse ou moins ? Ah, depuis 7 ans, là, je ne saurais pas dire. Enfin, parce que les analyses que nous pouvons faire du rayon tiennent compte des ventes aux collectivités, donc c'est difficile. Mais je ne dirais pas qu'il y a, il ne me semble pas qu'il y ait une baisse de fréquentation. On a beaucoup de parents qui viennent acheter pour leurs enfants. Alors, vous dire s'il y en a moins, je ne sais pas précisément. En tout cas, pas beaucoup, parce que ce n'est pas une baisse notable, si vous voulez. Donc, tout ce que l'on peut dire sur l'attrait de plus en plus, ce n'est pas grave, on le refait comme tranquillement, tout ce que l'on peut raconter sur l'attrait du numérique, des jeux vidéo, de tout ce qui peut éloigner de cette matière livre, tout ce qui peut éloigner les jeunes de cette matière livre, finalement, ça va ? Je ne serai pas aussi rassurant ni rassuré que vous, mais parce que, après, c'est une question d'âge pour les enfants. Bon, les tout-petits, encore heureusement, n'ont pas, bien qu'accès aux écrans, mais ça va arriver, alors qu'ils ont accès à des livres. Maintenant, il y a des livres, vraiment, pour les tout-petits, à partir de 3-4 mois, donc il y a des livres touchés, des livres sonores, notamment cette collection-là, qui sont des livres sonores et des livres à toucher, autour d'un an, ça fonctionne très bien, par exemple. Mais pour le reste, c'est un problème beaucoup plus général, et je pense que l'avenir n'est pas au livre papier. Pour moi, c'est parce que rien n'est fait, et tout va dans ce sens, et au contraire, tout va dans le sens opposé. Vous pensez qu'il y aura une substitution complète du papier ? Non, il y aura peut-être une complémentarité, mais quand on voit que l'éducation nationale pousse au numérique, je ne vois pas, nous, nous avons des commandes de collectivités, de collèges, de lycées, d'ouvrages, par plusieurs exemplaires pour les élèves. J'imagine assez bien que dans quelques années, on va dire, attendez, là c'est trop cher, vous achetez le fichier numérique, ou encore, quand ce sont des classiques, Flaubergos est sûrement gratuit, je pense, donc vous allez télécharger, puis on étudie à partir de là. Je pense que globalement, le mouvement est... Alors, après substitution, après, je ne sais pas si la question est vraiment celle du numérique ou du temps pour lire des livres. Voilà, c'est exactement ce que je disais précédemment, effectivement, c'est que l'objet livre était aussi un moyen de se retirer du temps, du temps ordinaire, c'est-à-dire prendre du recul de la distance par rapport à un air, une ambiance générale qui pousse à l'accélération du temps et donc à la perte de temps, justement, pour la réflexion en solitaire, et en cultivant tout son imaginaire. Et c'est en sorte que je disais qu'il fallait préserver à toute fin, quoi, et dès le plus jeune âge, cet objet, en le valorisant, ne serait-ce que symboliquement, à cette initiative, comme celle qui se prenne à certaines municipalités, à savoir offrir un livre de ce plan de Noël aux enfants. Je crois qu'il y a un petit problème, entre guillemets, qui a été soulevé, j'ai vu ça... C'est à partir de cela. Voilà, oui, oui, oui. Vous étiez sollicité, vous, par exemple, pour fournir ces livres de Noël ? Ça pouvait être ? Non, pas dans ce cas-là, pas dans ce cas-là, mais dans d'autres cas, oui, nous avons eu des commandes de livres pour Noël, oui, de livres... Donc c'est une part qui est intéressante, pour vous ? Oui, bien sûr, ça s'ajoute au reste. Mais alors, pour revenir à ce que nous disions, je crois qu'on n'a jamais autant lu qu'aujourd'hui, sauf que les supports de lecture commencent à changer. Et le livre, lui, bon, on aura sa place, je pense, mais il cite deux à trois générations, des générations qui n'ont pas grandi avec le livre, ne vont pas transmettre le goût du livre. Donc voilà, c'est... Grandir avec le livre. Voilà, oui, oui, tout à fait, grandir. Alors, aujourd'hui, nous avons encore des... pas mal de générations, disons, qui ont grandi avec le livre et qui transmettent. Mais bon, après, je pense que c'est là, dans les deux, trois générations à venir, que ça va se jouer. Mais après, ce que je peux dire de l'évolution, là, on n'est pas tout à fait dans le livre jeunesse, mais je vois par rapport aux lectures des adolescents, des lycéens, il me semble qu'il y a quelques années, on avait encore quelques très grands lecteurs, on consentait des lycéens, donc on se sentait passionnés par la littérature. Et là, je dirais qu'il y en a de moins en moins. Des élèves de première terminale, qu'on sent vraiment passionnés par la littérature. Voilà, il me semble que là, nous en avons moins en moins d'une année sur l'autre. Et ça, c'est un point de vue qui est partagé par les documentalistes, par les enseignants que nous connaissons. Donc là, ça se voit, si vous voulez. Alors, avant, je ne sais pas. Bon, après, les personnes qui entrent ici viennent pour acheter des livres. Voilà, donc elles repartent avec des livres. Alors, du coup, non. Pour revenir à votre question de départ, il n'y a pas de baisse, je dirais au contraire. Au contraire, si on avait peut-être pu développer ce rayon, il fonctionnerait encore mieux. Non, je dirais au contraire, parce que, bon, de toute façon, l'économie du livre est stable depuis des années. Donc, malgré l'émergence des nouvelles technologies, tablettes ou autres, Internet, ordinateur, que sais-je, le livre est toujours un objet que l'on offre à Noël. Et je dirais qu'en ce qui concerne le secteur jeunesse, c'est d'autant plus vrai que c'est le secteur le plus dynamique au niveau production. Donc, je ne pense pas qu'on puisse dire que la littérature jeunesse est en perdition ou est remplacée par les nouvelles technologies. Je pense que c'est incontournable. Le rapport au livre au papier n'est pas comparable au contact que l'on peut avoir avec une tablette. En plus, quand on parle de... Moi, je suis libraire depuis 78, donc moi, j'entends parler de la disparition du livre depuis toujours, quasiment. Et en fait, le livre est toujours là, les libraires sont toujours là. Alors, je ne dis pas que c'est tout rose, que c'est merveilleux et que c'est une économie florissante. Mais c'est une économie qui ne s'effondre pas. Quand on parle d'édition, de distribution, de diffusion, de librairie, quels que soient les canaux, ça ne s'effondre pas. Donc, il faut bien qu'il y ait des lecteurs. Donc, après, la question est qui lit ? Donc, ce que j'ai observé, moi, en tant que professionnel, c'est que la pyramide s'affaisse. C'est-à-dire que ce qu'on appelle les grands lecteurs ont tendance à disparaître, à diminuer. Et par contre, la pyramide s'élargit. C'est-à-dire que les petits et moyens lecteurs sont plus nombreux. Je me rappelle quand j'étais petit, il y en avait une offre livre vraiment très, très pauvre. Il y avait peut-être que vert, peut-être que rose, le rouge et or, il y avait très, très peu de choses pour les enfants. Alors qu'à l'heure actuelle, c'est une production extrêmement dynamique et très intéressante. Je ne pense pas que le secteur jeunesse, le livre jeunesse en général, soit en danger. En tout cas, ça marche. On les perd en route, alors ? On les perd en route. Il y a un problème souvent à l'adolescence. Il y a des enfants, en fait, qu'ils soient garçons ou filles. Déjà, garçons et filles, déjà, il y a une différence. Les filles ont tendance à lire beaucoup plus que les garçons. Et à l'adolescence, il y a un décrochage. Il y en a beaucoup qui laissent tomber. Mais je pense qu'un enfant qui a lu quand il était petit, je pense que même s'il décroche au moment de l'adolescence, il va conserver cette habitude dans sa tête. Et donc, après, on peut relire. Puis bon, il faut dire, comme Pénac, il faut dire qu'on a le droit de ne pas lire. On a le droit de ne pas aimer lire. Ce n'est pas anormal. Dans le livre Hebdo, je l'ai lu tout récemment, justement, à propos de ce que dit M. Santo. C'est tout récent. Sur le 2015, aux Etats-Unis, la vente des livres papiers a augmenté. Alors que les années précédentes, elle avait tendance à régresser par rapport aux tablettes. Donc, en fait, je pense que c'est un mouvement qui est, comment dire, ce n'est pas figé. En fait, donc ça va évoluer. À l'époque, il y avait le CD-ROM. Bon, maintenant, ça a disparu parce que ça a été remplacé, etc. Et donc, Dallos, qui est l'éditeur des codes, avait dit, bon, on va éditer des CD-ROM. Ça sera beaucoup plus simple pour les avocats. Ils mettront ça dans l'ordinateur. Et puis, le papier, peu à peu, va disparaître. Donc, ils ont tenté le coup. Donc, au départ, ils vendaient le code papier avec le CD-ROM. Mais dans leur tête, ils se disaient, à terme, il n'y aura plus que le CD-ROM. Et finalement, non. Ils continuaient à éditer les codes papier. Et les avocats, nous, on a des clients, des cabinets d'avocats qui nous commandent les codes papier. Vous voyez, c'est pas aussi simple que ça, en fait. Dans les écoles, le fait de Capon, l'été, le Capon a eu de bons résultats. C'est vrai que c'est toute une époque. pris l'excellence. C'est l'excellence, pris bonheur. On offrait des livres. Le livre était une récompense magnifique, magnifique. C'était vraiment la récompense suprême. Un livre, avec un ruban autour, etc., mon premier, mon deuxième, etc. Tout ça a disparu. Le livre n'a plus ce caractère, même dans nos écoles, un peu mythique. À la limite, on est présenté comme le référent culturel, l'objet culturel qu'il fallait absolument avoir chez soi. Mais c'était le seul. C'était le seul. C'était le seul, à l'époque. Il n'est plus. Et moi, ce qui me frappe, c'est pour ça que j'avais insisté sur cet aspect-là dans mon billet, c'est ce qu'on dirait, cette fonction symbolique-là aussi. Le livre papier, auquel, à mon avis, il ne faut pas trop toucher. C'est le contraire qu'il faut valoriser en tant que symbole, justement. parce qu'il a tendance à disparaître dans le champ symbolique du savoir, comme celui qu'il faut, comme une récompense, comme une envie qu'il faut désirer, pour qu'il faut se battre, pour l'avoir chez soi. Et j'ai observé, d'insomnie, que si les décideurs, les enseignants, les proviseurs, les principaux de collège et les mères qui sont en charge maternelle, justement, éliminer de la panoplie des signes symboliques forts dans l'espace culturel ce genre d'objet, notamment les enseignants forts, ce n'était pas correct. Il ne fallait pas le faire. Oui, tout à fait. Il fallait le maintenir, le développer. Oui, non, de toute façon, à mes yeux, il est primordial que le livre soit présent dans les écoles. Ça me paraît une évidence. Et le livre a toujours été un enjeu politique et on l'a toujours défendu politiquement par le taux de TVA, etc. C'est ce qui a aussi renforcé en France. Et puis la loi langue de 81 qui est si... Moi, je le dis toujours, quand je discute avec des collègues, je dis, bon, il faudrait quand même faire, comment on appelle ça, une quête pour élever une statue à langue. Parce que nous, on serait mort sinon. Les libraires, elles seraient morts, ils n'existeraient plus. Les disquaires ont disparu et nous, on existe encore grâce à langue. Donc, il faut dire aux politiques qu'ils peuvent agir. Bien sûr. De leur difficulté à agir dans le monde. dans le monde moderne. Là, ils ont l'occasion d'agir dans le promouvant. Bien sûr. Chacun a leur ordre. Là, on va avec cette mesure d'ordre législative. Et puis, ils voient une mère sur place qui en change. Encore une fois, j'ai revu et les maternelles marquées symboliquement à travers le cadeau d'un livre. C'est d'autant plus vrai que nous, enfin, pas moi, mais Isabelle, visite les écoles maternelles de la région régulièrement. Elle est reçue, elle présente les livres, elle les achète. Bon, après, oui, on ne peut pas trop acheter parce qu'on n'a pas trop de budget. Donc, il y a l'épaisseur sur la coopérative ou sur le système. Il n'y a pas de désintérêt. Mais après, il faut donner à boire. Si on ne donne pas à manger aux enfants, c'est évident qu'il faut leur donner envie de lire et puis leur mettre à portée d'eux-mêmes des livres. Le premier livre, ça devait être un hui, un biettec rose. Donc, j'étais tout petit. Moi, j'en ai lu pas mal. Après, j'ai lu Le clan des sept, Le club des cinq, Les combats de la Croix-Rousse. Mais il y a un livre qui m'a marqué que j'ai lu. J'avais un maître, un instituteur en CM2 qui était extraordinaire. Et on était dans un quartier pas populaire, mais pas très opulent. Et en fait, il avait eu l'idée de... Il avait demandé à chaque élève d'emmener un livre. On les avait mis dans une armoire, en fait, et on pouvait les emprunter, les consulter, etc. Donc, tout le monde n'en a pas amené parce que tout le monde n'en avait pas. Et là, je me souviens que quelqu'un avait amené Jules Verne deux ans de vacances. Et ça, je m'en souviens comme mon... mon premier livre important. Voilà. Parce que, bon, peut-être que rose, c'est un peu léger au niveau littéraire. Mais deux ans de vacances de Jules Verne, ça m'a... ça m'a ouvert un monde extraordinaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada